bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en tant qu'investisseur immobilier notamment quand on commence à avoir des biens il est nécessaire de vendre et en tout cas d'acheter et de vendre c'est à dire que de temps en temps il est opportun de vendre pour pouvoir acheter de façon plus importante aujourd'hui comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes je pense que dans deux trois mois il va y avoir la possibilité de faire des affaires dans l'environnement immobilier et donc j'anticipe cette possibilité en tout cas j'ai décidé de vendre certains certains biens et notamment une part de mes SCPI qui sont relativement liquide en ce moment puisque très recherché donc aujourd'hui voilà ma stratégie pourquoi je vends alors que tout se passe bien je vends tout simplement pour optimiser sur un plan fiscal ma situation c'est à dire qu'aujourd'hui mes SCPI je les avais acheté à titre personnel j'ai quasiment tout remboursé il me reste 20 000 euros à peu près à rembourser et donc je rembourse plus de capital que j'ai d'intérêt donc ça veut dire que derrière sur un plan fiscal le remboursement du capital est intégré à mes revenus et je vais payer beaucoup d'impôts sur le revenu donc l'objectif c'est d'optimiser sur un plan fiscal et de réduire mes impôts donc je vends pour cette pour cette possibilité là mais là aujourd'hui je vends surtout pour pouvoir acheter dans l'avenir c'est à dire que globalement je vends mes SCPI à l'heure où je vous parle donc on est on est quoi on est on est mi juin donc je vends aujourd'hui je vais avoir du cash dans un mois ou deux et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente va y avoir des opportunités qui vont se réaliser dans trois ou quatre mois donc là je vais arriver avec beaucoup de liquidités et je vais voir le banquier en disant ben voilà moi j'ai la possibilité éventuellement si vous le souhaitez l'objectif c'est pas de mettre toutes les liquidités mais j'ai la possibilité de mettre 10 15 20 % par rapport aux biens que je vais acheter et donc là le banquier va être obligatoirement rassuré et vous améliorez votre votre profil d'investisseur donc ayez toujours en tête oui il faut acheter mais s'il ya des opportunités qui se réalisent comme à l'heure actuelle en tout cas si il ya un potentiel d'opportunités qui se réalisent à l'heure actuelle n'hésitez pas à vendre un bien notamment celui potentiellement où vous allez pouvoir avoir le plus de cash possible et moi dans l'avenir sur sur l'année qui vient mon objectif grâce à ce cash eh bien c'est tout simplement d'acquérir trois quatre cinq six appartements bien placés dans rouen puisque vous savez que je suis rouennais et d'améliorer au final mon patrimoine immobilier et d'augmenter mes revenus fonciers voilà n'hésitez pas investisseurs à vendre pour acheter et à acheter pour vendre ça fait partie du rôle de l'investisseur on n'a pas obligatoirement envie ça je le sais de vendre des choses qui qui vous tiennent à coeur notamment des appartements moi j'ai beaucoup de mal à vendre des appartements et donc qu'est ce que j'ai décidé avant de des SCPI qui sont au final très neutre il n'y a pas de relation réelle avec les SCPI donc vendez achetez achetez vendez ça fait partie du jeu pour faire des opportunités pour saisir ces opportunités je vous dis à très bientôt j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne à très bientôt dans une autre vidéo salut salut 1